Qui est là ? Oh ! C'est Amélie et son frère Oh ! Attention ! Le chat il se sauve Un chat qui va manger dans une pizzeria, ça n'existe pas Une porte non plus Attends, c'est un jeu Il faut trouver le point commun entre la porte La pizzeria, le chat, Amélie et son frère Mais oui, bien sûr ! Quels sont les mots qui désignent les choses, les lieux, les animaux ou les personnes ? Ce sont les noms ! Les mots qui permettent de nommer le monde qui nous entoure, ce sont les noms Alors, les mots pizzeria, chat, Amélie et frère sont tous des noms ? Oui ! Et la mer, les montagnes, les villes, tout a un nom Tout a un nom, d'accord ! Mais comment on reconnaît un nom dans une phrase ? Facile ! On met souvent un petit mot devant que l'on appelle déterminant Un chat Une pizzeria Des pizzas Les assiettes La porte Les noms sont les mots qui servent à désigner les personnes, les animaux, les lieux et les choses qui nous entourent La plupart des noms ont un petit mot placé devant eux qu'on appelle déterminant Et pour Amélie, on ne met pas un petit mot devant ? Non, on ne met pas de petit mot devant le nom Amélie car il désigne une personne Mais on verra ça la prochaine fois Tiens, mais c'est la porte Ah ! Qui est là ? Personne ? Amélie ! Je sais ! Ces mots sont des noms et on ne met pas de petit mot devant Amélie parce que c'est une personne Mais Amélie s'écrit toujours avec un A majuscule Le jeu, c'est de chercher les noms qui prennent une majuscule et ceux qui peuvent être accompagnés d'un déterminant Le chat Le frère d'Amélie Il s'appelle Amélo, c'est bizarre comme nom C'est parce que ce sont des extraterrestres Tu vois, son nom prend une majuscule parce que c'est une personne unique Amélie, Amélo, quel Méli-Mélo ? Oh ! Ils nous font une colère Un nuage C'est facile ! Rappelle-toi, on a vu ça la dernière fois Tout a un nom Les choses, les animaux, les personnes Même les émotions comme la colère ou la joie Les semaines, les mois, les lieux ou les fêtes Paris, Noël Mais il y a deux sortes de noms Les noms communs Portes, nuages, colères, joies ou chats Extraterrestres Et les noms propres Comme Amélie, Amélo, Paris ou Noël Mais ils désignent toujours une seule personne, un seul lieu ou une seule fête Et eux s'écrivent avec une majuscule Tu peux même donner un nain au chat Tim par exemple Alors qu'on peut mettre un déterminant devant un nom commun comme le, la ou un Les noms propres désignent des personnes, des fêtes et des lieux uniques Quand on les écrit, on met toujours une majuscule à la première lettre Les noms communs sont presque toujours accompagnés d'un déterminant Trop facile ! Tim, c'est un nom propre Et un chat, c'est un nom commun Hé ! Mais on ne sait pas si ce chat est un mâle ou une femelle Si c'est une femelle, alors c'est une chatte Oui, mais on voit ça la prochaine fois parce que là, on n'a plus le temps Tu te souviens Pauline ? La dernière fois on ne savait pas si c'était une chatte ou un chat C'est vrai ! Et pour lui donner un nom, il faut savoir si c'est un mâle ou une femelle Oui ! Et en grammaire, on appelle ça le genre Il peut être masculin ou féminin Le mot chat est du genre masculin Le mot chatte est du genre féminin Ah oui ! C'est très facile ! On dit une porte, c'est du genre féminin Et un nuage, genre masculin Le frère d'Amélie C'est vraiment facile ! La sœur d'Amélo D'accord ! Le mot frère est un nom commun du genre masculin Et le mot sœur est du genre féminin Voyons si on peut attribuer tous ces déterminants au mot porte et au mot nuage Amélie ! Amélo ! Vous pouvez nous aider ? La porte Le nuage Mon nuage Ta porte Cette porte Ce nuage Merci Amélie Merci Amélo Et le mot tentacule, c'est du genre masculin ou féminin ? C'est masculin On dit un tentacule Mais c'est surtout du genre à s'emmêler Mais j'y pense Il y a des mots qui peuvent avoir les deux genres, masculin et féminin Tu as raison, extraterrestre par exemple Oui ! On peut dire une extraterrestre Ou un extraterrestre Les noms communs de genre féminin sont précédés des déterminants une ou la Mais aussi par cette ou ma Les noms communs de genre masculin sont précédés des déterminants un ou le Mais aussi par ce ou ton Et avec tout ça, on sait toujours pas si c'est une chatte ou un chat Peut-être en apprendra-t-on davantage la prochaine fois ? D'accord Tiens ! Mais c'est Amélie, notre extraterrestre Et son frère Amélo Et voici notre chat Euh... On ne sait toujours pas si c'est un mâle ou une femelle Tu te souviens ? La dernière fois, on a vu qu'il y avait deux genres pour les noms Le masculin et le féminin Oui ! La porte Féminin Le nuage Masculin D'accord ! Mais un nuage, c'est un nuage Une porte, c'est une porte Ces noms ont un seul genre Pourtant, il y a des noms qui peuvent se mettre au féminin comme au masculin Ami, client, voisin Et lui, c'est un ami, un client ou un voisin ? Les trois ! C'est un ami d'Amélie Mais c'est aussi le voisin d'Amélo et il est client de leur pizzeria Oh oui, très bien ! Un ami, le voisin, le client Mais, et si c'était une ? Tu veux dire une amie ? Alors, elle serait la voisine d'Amélo, mais aussi une cliente Et donc, les mots amie, voisin et client deviennent Amie, eux, voisine, eux et cliente Oui ! À l'écrit, il suffit d'ajouter un eux à la fin du nom Pour passer du genre masculin au genre féminin Quel artiste, cet extraterrestre ? Et pour les noms artistes et extraterrestres ? Ah oui ! Ici, c'est le déterminant qui indique le genre masculin ou féminin Une artiste Un extraterrestre Ah, d'accord ! Et pour Amélie et Amélo, qui sont frères et sœurs ? Oui, il y a des noms qui sont très différents à l'oral quand ils désignent un autre genre Écoute ! Un homme, une femme Un cheval, une jument Une poule, un coq On marque le genre féminin de différentes façons Parfois, il suffit d'ajouter un eux Quelquefois, seul le déterminant marque le genre du nom commun Et enfin, le nom féminin peut être parfois très différent du nom masculin Et on dirait bien que notre petit chat est une femelle Et tu sais comment former le féminin du mot chat ? Oui, mais on voit ça une autre fois Parce qu'il y a encore plusieurs façons de marquer le genre des noms Vite, vite ! Dépêche-toi, Pauline ! Voilà la porte, ça va commencer J'arrive, j'arrive ! Ouf ! Je n'ai rien raté ? Oh, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour ouvrir ? Oh là là, tous ces mots ! Ah, mais oui, c'est ça La dernière fois, on devait voir d'autres façons de changer le genre des noms Par exemple, Zéphyr, sais-tu écrire le féminin du mot danseur ? Bien sûr ! Alors que pour admirateur, facteur ou inventeur, le féminin s'écrit C'est facile ! Un danseur, une danseuse Un admirateur, une admiratrice Et le féminin de chien ou de magicien s'écrit ? Eh oui, bien sûr ! Notre artiste est en plus une véritable magicienne Il y a aussi les mots qui se terminent en "-er", ou en "-ier", "-ier", comme boulanger, boucher ou crémiers Un sorcier n'aurait pas pu faire mieux Un sorcier n'aurait pas pu faire mieux Sorcier ou sorcière ? J'ai compris ! Pour former certains noms communs féminins On ajoute et on change quelques lettres finales au nom commun masculin Voyons ! Et si on essayait de changer le genre de tous les mots d'une phrase comme... Un artiste peint sa voisine et son frère déguisé en sorcière et en facteur ? Eh bien, elle devient une artiste peint son voisin et sa sœur déguisé en sorcier et en factrice Hmm... Elle est vraiment farceuse ! Et si on essaie en plus de mettre la même phrase au pluriel ? On voit ça la prochaine fois ! Parce que là, on ne s'entend plus ! Tiens ! Revoilà la porte ! Tu veux dire les portes ! Un extraterrestre mange avec son chat à la table d'un restaurant ! Tiens ! Quels sont les noms communs dans cette phrase ? Extraterrestres, chats, tables et restaurants On les reconnaît grâce aux déterminants qui sont devant Il n'empêche, c'est absurde ! Les extraterrestres ne mangent pas avec des chats aux tables des restaurants Où veux-tu en venir ? Tu ne remarques rien sur les noms communs ? Oui ! Si on parle de plusieurs extraterrestres, plusieurs chats, plusieurs tables ou plusieurs restaurants On le marque à l'écrit, c'est le pluriel Alors que le singulier désigne une seule personne, un seul animal, une seule chose, un seul lieu Ah oui ! Et on parle alors du nombre du nom Le nombre d'un nom est singulier ou pluriel Oui ! Une porte Des portes Un nuage Des nuages Le chat Les chats La table Les tables Un extraterrestre Des extraterrestres Un restaurant Des restaurants D'accord ! N'empêche, c'est absurde ! On n'a jamais vu un extraterrestre manger avec un chat au restaurant ! Mais non ! C'était juste un exemple ! Tiens ! On va s'amuser à mettre des noms au singulier et au pluriel ! Tu es prêt ? Si je dis « Le facteur distribue des lettres, le boulanger vend des croissants » A toi ! Tu dois mettre les noms singuliers au pluriel et les noms pluriels au singulier ! C'est rigolo ! Voyons ! Les facteurs distribuent une lettre ! Les boulangers vendent un croissant ! J'ai compris ! Pour écrire un nom singulier au pluriel, on lui ajoute le plus souvent un S ! Il y a des exceptions ! Mais on voit ça la prochaine fois ! J'ai trop faim ! Salut Amélie ! Salut Amélo ! Vous vous amusez bien sur notre planète ? Ah oui, ils s'amusent bien ! Ils mangent un croissant, nourrissent le chat, se lancent une balle, se font un bisou et jouent au tennis avec un chou ! Pourquoi pas avec un caillou ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ce n'est pas fini ! Maintenant, ils imitent un hibou ! Avalent un cachou ? C'est pour s'éclaircir la voix ! Hé ! Attention à ton genou ou à ton nez si tu te prends les pieds dans le tapis ! Mais non Amélie ! Un pneu, ce n'est pas un bijou ! Mais Amélo, un écrou, ce n'est pas un joujou pour vous ! Et les voilà copains avec un pou ! Décidément, les extraterrestres ne font rien comme nous ! Hé ! Vous devriez raconter tout ça à vos amis restés sur votre planète ! Je vais vous aider ! Prêt ? Nous mangeons des croissants ! N'oublie pas de mettre au pluriel Amélie ! Tu sais, la plupart des noms prennent un S à la fin ! On nourrit les chats ! On se fait des bisous ! On joue au tennis avec des choux et des cailloux ! On imite les hibou ! On avale des cachous ! On s'éclaircit la voix ! On s'écorche les genoux ! On se cogne le nez ! On se prend les pieds dans le tapis ! On met des bijoux ! Les écrous sont nos joujoux ! Et on est copains avec des poux ! Moi, je la trouve très bien, leur liste ! Oh ! Mais tu as vu ? Il y a des noms qui se terminent en OU, mais qui prennent un X à la place du S ! Ah oui ! Tiens, c'est vrai ! Ce sont des exceptions ! Il y en a 7 ! On écrit des bijoux, des hiboux, des choux, des cailloux, des genoux, des joujoux, des poux, avec un X à la fin ! Tous les autres mots en OU prennent un S au pluriel ! Bisous, cachous, écrous, mais aussi doudou, kangourou ou glouglou ! Oui ! Et il y a d'autres exceptions, Pauline ! Les mots qui se terminent par S, X ou Z au singulier ! Comme tapis, voix ou nez ! Ah oui ! Ils ne changent pas quand on les met au pluriel ! Des tapis, les voix, les nez ! Et il y a d'autres exceptions encore ! Mais si on envoyait plutôt cette liste ? Je ne suis pas sûre que nos extraterrestres sachent lire notre écriture ! Tiens ! Je pense que les amis d'Amélie seraient contents d'avoir de ces nouvelles ! Oui mais ils sont trop loin pour parler, ils vont devoir s'écrire ! Voyons Amélie, qu'est-ce que tu as fait dernièrement ? Du cheval, puis tu as réparé un tuyau, un pneu ! Visité un château, tu es allé voir un esquimau ! Tu as coiffé ton neveu avec un joli chapeau et tu as repeint le portail ! C'est du travail ! Ça en fait des choses à raconter ! Mais tu aurais pu les mettre dans l'ordre ! D'abord Amélie a fait des travaux, repeint les portails, ceux des châteaux et réparé tous leurs tuyaux ! Et les pneus crevés aussi ! Puis elle a vu des chevaux, ensuite elle a fait des chapeaux pour ses neveux avant d'aller voir les esquimaux au pôle Nord ! Les noms qui se terminent en E-E-U, O-A-U ou O-E-A-U, prennent un X au pluriel ! Et c'est pareil pour les mots qui se terminent en AL-A-L ou en AI-A-I-L ! Eux, ils se transforment même en O-A-U-X et forment le son O ! Et attention aux exceptions ! Rappelle-toi ! Le portail, les portails ! Un pneu, les pneus ! Il y en a d'autres ! Un landau, des landaux ! Des carnavals, des festivals, des balles, des chacals, des régals, des détails, des chandails, des gouvernails... Stop, stop, stop ! On a compris ! Quand le nom singulier se termine par E-U, A-U ou E-A-U, le pluriel se forme en ajoutant un X ! Non, non ! On ne t'a pas oublié Amélie ! Tu vas maintenant pouvoir écrire à tes amis ! Prête ? Je commence ! ... ... Je commence ! ... ... Sous-titrage ST' 501